J'aimerais très bien aujourd'hui, chers amis, si je pouvais exprimer l'esprit corporatif, pas seulement des cinq de nous, mais de toutes les personnes qui ont avancé la cause des femmes. Il a fallu batailler ferme avant de vraiment obtenir le droit de vote et l'éligibilité pour les femmes. C'est avec beaucoup de reconnaissance que j'accepte ce prix. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont soutenu dans mon commitment, notamment mon mari et trois personnes qui sont aujourd'hui décédées et qui m'ont invité constamment au dépassement. Mes parents ainsi que ma fille, Gabrielle. Très tôt, j'ai voulu assurer la place des femmes dans des sentiers où nous étions peu présentes. Et très tôt, j'ai constaté notre valeur ajoutée par la complémentarité de notre vision, qui privilégie davantage de long terme ou court terme, l'écoute d'opinions divergentes, le développement de consensus, le souci de la performance de groupe plutôt qu'individuel et un équilibre plus grand entre les différentes facettes dans nos vies personnelles, familiales et professionnelles. Cette complémentarité de vision, qui est encore trop peu présente au sein des instances de nos organisations, se doit d'être développée par l'augmentation du nombre de femmes dans des postes stratégiques, mais surtout par un changement profond au sein de l'ADN de nos organisations, permettant à davantage de femmes d'accéder à des postes de direction. Donc, pour cette raison, les femmes et les hommes sont abordées par cet objectif, comme l'un des sociétés. Merci, merci. Merci.